Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien, mesdames et messieurs, nous allons débuter notre séquence de travail de ce matin. Je voudrais vous remercier d'avoir bravé les intempéries pour répondre à notre invitation. Comme vous le savez, la Commission des finances du Sénat s'efforce depuis quelques années maintenant d'approfondir sa compréhension des transformations liées à l'éruption du numérique dans la sphère économique et financière, toujours à la recherche d'un juste équilibre entre régulation et innovation. Et dans cette optique, nous avons souhaité organiser ce matin deux tables rondes successives visant à mieux appréhender les enjeux liés au développement des monnaies virtuelles et de leur technologie sous-jacente qu'est la blockchain. Si ces deux thématiques ont fait couler beaucoup d'encre ces toutes dernières semaines et que beaucoup de spécialistes observent avec intérêt ou angoisse selon les variations de la valeur de ces monnaies, Je tiens à rappeler qu'il ne s'agit pas pour autant de sujets d'une seule et exclusive actualité récente mais que nous y travaillons déjà depuis relativement longtemps puisque notre Commission des finances s'y était intéressée dès 2014. Nous commencerons, si vous le voulez bien, par débattre de l'essor de la technologie blockchain qui n'est pas exclusive à la problématique des monnaies virtuelles mais qui est une nouvelle manière d'échanger des actifs sans recourir à un tiers de confiance car le potentiel d'innovation de cette technologie apparaît considérable pour de nombreux secteurs économiques Je pense qu'il est nécessaire d'avoir d'abord la compréhension de ces mécanismes avant d'observer plus avant son utilisation dans le domaine des échanges relatifs aux monnaies virtuelles. Et donc pour traiter de ce premier sujet, nous avons convié et nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Corso Bavagnoli, chef du service du financement de l'économie à la Direction générale du Trésor Monsieur Alexis Collomb, titulaire de la chaire de finances de marché au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers Benoît Léonard de Juveni, qui est le secrétaire général de l'autorité des marchés financiers et enfin Monsieur Gilles Fedak, cofondateur de l'entreprise iExec Blockchain Tech qui nous dira de quelle activité son entreprise s'occupe Compte tenu du fait que mes collègues, j'en suis sûr, voudront sans doute intervenir en grand nombre et pour garder un caractère interactif à nos échanges je vais donner la parole aux intervenants invités pour des interventions aussi brèves que possible de l'ordre de cinq minutes, si vous le voulez bien afin de laisser ensuite un véritable espace-temps au débat, au questionnement et aux réponses des uns ou des autres et donc pour commencer sans plus attendre je donne la parole à Monsieur Alexis Collomb donc on va débuter en fait par l'universitaire de ce premier panel pour nous présenter, je le répète, le caractère novateur de la technologie et la manière dont elle est susceptible de bouleverser le fonctionnement de notre économie en particulier dans le secteur des échanges financiers Monsieur Collomb, à vous la parole Monsieur le Président, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir ici ce matin je suis très honoré pour essayer d'être très bref et avant d'énumérer quelques applications qui me semblent particulièrement intéressantes sur cette technologie qui est vraiment en pleine évolution et je pense qu'on aura l'occasion de leur dire c'est une technologie qui a de multiples visages et beaucoup de variantes surtout depuis l'évolution de la première blockchain qui était scène du bitcoin je voudrais partager avec vous rapidement mon sentiment sur l'une des raisons pour lesquelles en fait cette technologie a suscité un tel engouement Monsieur le Président, vous venez de le dire bien entendu, échanger des titres sans avoir recours à des tiers de confiance c'est très révolutionnaire et ça a des ramifications et des implications très profondes pour le tissu économique mais je crois qu'à côté de cette raison vraiment fondamentale il y a d'un point de vue technique et aussi organisationnel une raison très importante qui est que je pense qu'on a redécouvert ces dernières années ou découvert les vertus, ce que j'appelle les vertus des réseaux paires à paire et les spécialistes m'excuseront pour les raccourcis que je vais prendre mais pour moi un système blockchain c'est essentiellement un réseau paires à paire sur lesquels on a plaqué des fonctions cryptographiques pour pouvoir sécuriser et fiabiliser les échanges directs entre contreparties sans avoir donc à passer par un tiers de confiance, un centralisateur en parallèle je dirais de ce mouvement et lié encore une fois en prenant des raccourcis aux structures informatiques actuellement utilisées dans l'ensemble du tissu économique on est en train potentiellement de passer d'architecture informatique centralisée ce qu'on appelle traditionnellement l'architecture client-serveur où vous avez un serveur centralisé qui a des droits centralisés qui contrôle la base de données et qui distribue ses droits d'écriture et de lecture à ses clients à une architecture vraiment paire à paire où chaque nœud du réseau a les mêmes droits et les mêmes obligations que celles de ses pairs et se trouve dans une situation symétrique par rapport à ses pairs et donc je crois que ça c'est vraiment essentiel à comprendre et ça a des implications bien entendu sur la sécurité sur la fiabilité des transactions etc. sur la transparence du réseau donc je pense que de manière générale avec une blockchain il y a a priori la possibilité de pouvoir disposer d'une infrastructure d'information commune d'un registre partagé, un système électronique de registre partagé pour reprendre la terminologie maintenant en vigueur qui permet de suivre de manière fiable, sécurisée, immuable a priori inviolable, transparente mais aussi confidentielle nous pourrons revenir peut-être plus tard sur ce paradoxe l'ensemble des échanges entre les acteurs du réseau sans censure possible a priori d'un des membres du réseau c'est aussi un point très important pour les utilisateurs et éventuellement, et je dirais c'est un peu la cerise sur le gâteau qu'on a vu ces dernières années, de manière intelligente c'est à dire que si vous mettez ce qu'on appelle un smart contract ou un contrat intelligent sur une couche haute du réseau vous allez permettre l'exécution ordonnée de clauses contractuelles entre les membres de ce réseau et ça donc c'est potentiellement un impact très fort sur le tissu économique avec des implications en termes d'automatisation d'organisation, de gouvernance des processus voilà, donc je dirais cette vision d'un monde connecté, automatisé avec une traçabilité totale elle a ses vertus et ses inconvénients on pourra aussi revenir dessus bien entendu mais je pense que c'est un peu, je dirais l'une des lignes directrices de cette évolution donc maintenant et très brièvement pour vous nommer quelques applications parmi les plus saillantes de l'introduction de cette technologie et de l'introduction de ce qu'on appelle en fait une revalorisation d'une certaine manière de ce qu'on appelle en économie la coopétition c'est à dire la coopération entre compétiteurs le partage d'une infrastructure commune se posera bien entendu la question de savoir jusqu'à quel point les acteurs veulent coopérer et à partir de quel moment ils veulent de nouveau mettre en valeur leur différenciation et leurs avantages compétitifs donc parmi ces secteurs d'application possibles vous avez bien entendu d'abord dans la finance le domaine des paiements je pense qu'il faut quand même mentionner cela la première blockchain c'est celle du bitcoin elle est résignante elle fonctionne encore indépendamment et très bien indépendamment de la valeur du bitcoin ensuite vous avez bien entendu je pense qu'on reviendra dessus toutes les implications sur l'infrastructure des marchés financiers sur ce qu'on appelle le post-marché en général j'en profite d'ailleurs je suis très content d'être ici avec à côté de monsieur Giubini puisque moi l'une des premières raisons pour lesquelles je me suis intéressé à la blockchain c'était son impact sur l'infrastructure financière donc avec ce qui s'est passé récemment la loi sur les minibons etc. l'ordonnance récente du Trésor de décembre dernier et puis toujours dans le domaine financier des applications par exemple très simples à comprendre sur le financement du commerce international aujourd'hui pour vous donner un exemple le financement du commerce international dans une transaction assez standard vous pouvez avoir jusqu'à 40 échanges bilatéraux entre contreparties, les assureurs, les banques, les douanes l'opérateur maritime etc. avec une blockchain sans tomber à une infrastructure partagée on peut certainement imaginer des simplifications des gains d'efficience etc. donc ça c'est un domaine très important d'application et puis en dehors de la finance et bien entendu lié à ce que je viens de dire toutes les implications sur la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne de valeur d'approvisionnement ce qu'on appelle en anglais les supply chains toutes les fonctions de certification euro datée ou de stockage de preuves on peut utiliser une blockchain ouverte telle que le bitcoin pas simplement pour faire du paiement mais aussi pour stocker des empreintes numériques donc ça c'est aussi un point essentiel et puis toutes les fonctions en fait que ça soit, j'ai évoqué la finance de marché mais aussi la finance d'entreprise donc tout un ensemble de fonctions qui devraient être facilitées que ça soit le contrôle de gestion l'audit automatisé les fonctions de conformité la gestion des risques et j'en passe et d'autres et puis un point très important aussi dans le domaine assurantiel justement à cause de la possibilité de gérer, de mieux gérer les preuves et de les stocker les constats électroniques et d'autres applications sur lesquelles je serais content de revenir mais donc la certification par exemple de photos liées à un incident qui est une application très simple et il y a pas mal d'initiatives là-dessus enfin je terminerai sur un point qui me paraît important quand j'évoquais les réseaux paire à paire je crois qu'ils touchent vraiment en fait tous les acteurs économiques donc il y a d'abord les particuliers à cause de ce qu'on a vu ces crypto-monnaies ce réseau bitcoin qui permet à deux particuliers un singapourien d'envoyer des bitcoins à un mexicain mais cela touche aussi bien entendu les entreprises j'ai parlé d'infrastructures informationnelles partagées de la coopétition et donc tous les secteurs économiques et je pense qu'on pourra revenir dessus mais in fine et je crois aussi que ça pourrait vous intéresser les états et c'est assez paradoxal parce que par rapport aux intentions je dirais originelles des fondateurs du bitcoin mais il y a une initiative par exemple je trouve très intéressante et que je veux mettre en avant ici qui est ce qu'on appelle la Climate Chain Correlation bon c'est le terme qui a été mis en place récemment d'ailleurs lors de la réunion du One Planet Summit de décembre dernier mais là ça serait pour gérer les registres carbone et donc pour avoir un système transparent qui permettrait de gérer les crédits carbone vous savez bien entendu qu'il y avait eu des fraudes à la TVA etc. qui ont un peu gelé et je dirais dénaturer l'efficacité du système et bien on peut imaginer une blockchain entre acteurs souverains pour avec différentes strates différents niveaux d'interopérabilité souverains national régional etc. et local aussi dans beaucoup de pays émergents pour avoir un impact et contrôler enfin un impact sur le climat et contrôler les émissions de carbone voilà donc pour conclure cette introduction j'espère que je n'aurai pas été trop long monsieur le président je dirais aujourd'hui c'est vraiment je crois qu'on est un moment assez charnière qui est vraiment très intéressant pour toutes les personnes qui apprécient et s'intéressent aux technologies il y a beaucoup par rapport à la situation dans laquelle on était il y a deux ans je crois qu'il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites je pense que Gilles par exemple pourra parler d'Ayexac ou d'autres systèmes qui aujourd'hui marchent je m'attendrais à ce que dans les deux ans à venir on passe vraiment en mode production pour beaucoup de choses bien entendu pour les marchés financiers je crois que la transformation en cours est absolument passionnante et que les avancées qu'ont déjà effectué la France notamment par rapport à certains de ses voisins risquent j'espère de se consolider au niveau européen le dernier point que je voudrais mentionner parce qu'il me tient à coeur comme professeur du CNAM c'est que bien entendu toute cette transformation technologique aura certainement un impact sur les métiers et comme le reste de la transformation numérique et qu'il faudra bien entendu penser au mieux et évaluer au mieux cet impact sur nos différentes professions et pour terminer là-dessus moi je ne crois pas que la blockchain va faire disparaître les notaires les comptables les avocats et j'en passe et les huissiers mais par contre je pense qu'elle va permettre bien utiliser elle devrait permettre effectivement de s'affranchir et je crois que c'est le sens de l'histoire et du progrès humain des tâches les plus basses qui consistaient notamment à faire un travail de clair pour essayer de retrouver les informations tout ce travail de consolidation des informations qui est extrêmement coûteux et très inefficient merci monsieur le président merci beaucoup monsieur Collomb votre éclairage même dans les temps courts que nous vous avons accordé est tout à fait précieux pour nous et je vais maintenant passer la parole au représentant de la direction générale du trésor monsieur Corso Bavagnoli qui va nous faire part des enjeux cette fois plutôt réglementaires liés à l'utilisation de la blockchain pour échanger des titres financiers et des tentatives en cours pour construire un cadre législatif novateur en la matière puisque toute nouvelle technologie je dirais nécessite pour le législateur que nous sommes de réfléchir aussi au cadre légal monsieur Bavagnoli à vous la parole merci monsieur le président et mesdames et messieurs les sénateurs je vous remercie également pour cette invitation c'est une occasion très utile et très importante pour nous de partager la vision qui est la nôtre sur ces sujets la question de la blockchain que vous avez à juste titre dans votre introduction bien distinguée de la question des crypto-monnaies la blockchain c'est la technologie sous-jacente des crypto-monnaies c'est un des usages possibles de la blockchain c'est loin d'être le seul cette question elle est transverse je pense à toute l'action administrative comme l'a dit monsieur Collomb elle a une multitude d'applications possibles mais elle en a une notamment dans le secteur financier et c'est là-dessus qu'au Trésor en collaboration étroite avec le Parlement je vais y revenir dans un instant c'est là-dessus qu'on a concentré notre attention on a essayé d'appréhender ces sujets avec une toute perspective la première c'est celle des opportunités qu'offrent ces technologies dans le domaine des services financiers et l'autre c'est celle des enjeux réglementaires qu'elles portent parce qu'elles sont nouvelles et qu'elles soulèvent un certain nombre de questions et notre approche en matière de blockchain comme celle plus largement qu'on a essayé de développer en matière de fintech donc tout ce qui est nouveaux acteurs financiers enfin nouveaux acteurs de l'intermédiation financière favorisés par l'essor des technologies c'est de permettre une innovation dans un cadre qui est suffisamment robuste pour répondre aux objectifs fondamentaux de la réglementation financière c'est-à-dire la stabilité financière la protection des consommateurs la lutte contre le blanchiment et en même temps de fournir un cadre qui permette à l'innovation de se développer on oppose souvent les deux notions réglementation et innovation en réalité elles sont tout à fait complémentaires de notre point de vue et ce qu'on observe en discutant avec les acteurs de marché c'est qu'ils sont eux-mêmes demandeurs de clarté législative ou réglementaire ils demandent au fait qu'on leur dise quelles sont les règles du jeu pour pouvoir au mieux développer leur nouveau modèle et donc pour mettre en oeuvre cette stratégie on a le gouvernement a opté pour une stratégie qui combine enfin qui qui vise à rendre la norme le cadre réglementaire évolutif et flexible notre idée c'est qu'il faut assurer une certaine neutralité technologique du droit pour faire en sorte que quand il y a des nouveaux des nouvelles applications des nouveaux services qui se développent on s'assure qu'il n'y a pas dans notre dispositif juridique des éléments qui bloquent indûment le développement de cette technologie tout en s'assurant évidemment que les objectifs fondamentaux stabilité financière protection du consommateur lutte contre le blanchiment sont bien protégés on pense que c'est une approche qui est préférable à celle que on voit développée dans d'autres pays qui s'appelle le bac à sable tout le monde a entendu ça c'est notamment l'approche britannique c'est une approche le bac à sable c'est différent le bac à sable ça consiste à dire vous travaillez en franchise de réglementation pendant une période donnée tant que vous êtes petit alors que veut dire petit parce que souvent une fois qu'on a créé un bac à sable on ne sait plus l'arrêter mais vous voyez c'est une approche qui est différente qui consiste à dire aux acteurs on enlève toute la réglementation vous vous déployez puis un jour on vous réglementera en essayant de vous ramener dans le droit commun en réalité ces approches là elles ne fonctionnent pas très bien parce que d'abord elles créent l'illusion qu'il n'y a pas de règles il peut y avoir des dangers ou des risques qui se développent des tailles qui sont limitées pour les acteurs et puis surtout l'expérience montre qu'on ne sait pas gérer la transition entre l'absence des règles et le retour à la réglementation de droit commun donc notre approche est différente elle consiste à ajuster en dynamique le droit en tout cas proposer aux législateurs et au gouvernement d'ajuster en dynamique le droit pour faire en sorte qu'on crée l'environnement le plus favorable au développement de ces nouvelles activités tout en garantissant les objectifs fondamentaux de la réglementation financière alors comme ça a été dit tout à l'heure il y a eu deux déclinaisons récentes en matière de services financiers donc concernant la blockchain la première c'est l'ordonnance en matière de financement participatif qui concerne les bons de caisse l'ordonnance de 2016 qui crée les mini-bons qui sont donc un nouvel instrument financier destiné au financement principalement des petites entreprises et pour lequel le législateur a mis en place un cadre qui permet un échange de ces bons une émission et un échange de ces bons dans le cadre d'une blockchain la deuxième évolution et là je parlais vraiment de coproduction avec le parlement puisque c'est au départ une initiative du parlement c'est l'ordonnance du 8 décembre 2017 qui permet de transférer certains titres financiers les parts de fonds les titres de créances négociables les actions non cotées et les obligations non cotées au moyen d'une blockchain et ordonnance qui a été publiée et qui entrera en vigueur à l'été prochain l'idée de cette ordonnance c'est de permettre pour cette catégorie-là de titres financiers et uniquement pour cette catégorie-là un échange qui ne passe pas par une chaîne de règlement livraison donc un dépositaire central monsieur Collomb parlait tout à l'heure du tiers de confiance c'est une illustration pratique d'une situation dans laquelle on n'impose pas de passer par un tiers de confiance qui est le dépositaire central dès lors que la transaction s'effectue dans le cadre d'une blockchain qui est sécurisée et conforme à des exigences que le législateur a posées cette ordonnance c'est une première en Europe il n'y a pas d'autre pays qui est déployé un cadre aussi complet elle permet donc d'expérimenter la blockchain sur des marchés des titres qui représentent des volumes très importants c'est de l'ordre de 400 milliards d'euros ça peut être des volumes qui sont potentiellement très importants et c'est une expérience qu'on souhaite partager avec nos collègues européens pour faire en sorte qu'elle soit examinée ailleurs et reprise dans le droit communautaire on s'est limité à une certaine catégorie de titres c'est ce que j'ai cité tout à l'heure le non-coté les parts de fonds parce que pour les autres catégories de titres c'est le droit communautaire qui encadre donc pour une action cotée pour une obligation cotée le droit communautaire impose de passer par un tiers de confiance qui est un dépositaire central pour les titres sur lesquels nous on a travaillé le droit communautaire était muet et donc on avait cette possibilité d'organiser la possibilité pour les acteurs qui souhaitaient de passer par une blockchain il faut voir que c'est à la fois un vecteur d'innovation ça permettra à des initiatives de se développer c'est aussi un vecteur de sécurisation parce que les exigences qu'on place en matière de sécurité sur la blockchain sont sérieuses substantielles et c'est un vecteur de professionnalisation parce que pour ces titres là aujourd'hui les échanges sont manuels ou ils se font sur des registres papier ou tout simplement sur des feuilles Excel donc c'est vraiment quelque chose qui exploite à fond la technologie pour faire migrer un marché qui est aujourd'hui très largement artisanal vers les formes les plus modernes d'organisation et en même temps avec un degré de sécurité qui est élevé quelques mots sur les enjeux à venir on travaille avec l'AMF sur la question des jetons des tokens c'est le thème de cette table ronde et surtout de la suivante en matière de réglementaire et opportunité de financement pour les entreprises sur les initial coins offerings je pense que l'AMF en parlera il y a une consultation à l'automne et nous entrerons les conclusions ensemble avec l'autorité des marchés financiers et sur les crypto actifs en général le ministre a confié à Jean-Pierre Landau ancien sous-gouverneur de la Banque de France une mission chargée de faire un état des lieux du phénomène d'analyser les défis posés pour les régulateurs et des opportunités potentielles enfin le ministre français des finances le gouverneur de la Banque de France le ministre allemand des finances et le gouverneur de la Bundesbank ont écrit conjointement au G20 il y a quelques jours pour porter ces sujets dans les incendies internationales parce que à l'évidence ces sujets doivent être traités au plan international voilà Mme Agnoli de votre intervention je vais maintenant me tourner vers Benoît Giubini donc secrétaire général de l'AMF de l'autorité des marchés financiers qui va revenir plus particulièrement sur l'utilisation croissante de la technologie blockchain par les entreprises pour lever des fonds ainsi que sur les pistes de régulation possibles pour assurer la protection des épargnants et des investisseurs qui souhaitent participer à ces opérations Oui M. le Président merci de me donner l'occasion de répondre à ces questions passionnantes importantes délicates bonjour à tous bonjour M. le rapporteur général bonjour Mesdames et Messieurs les sénateurs pour introduire mon propos peut-être deux exemples de cette technologie blockchain pour aller dans le sens que vous disiez en introduction l'équilibre entre régulation et soutien à l'innovation ces projets blockchain pour nous c'est par exemple un projet de réorganisation complète du post-marché des 12 000 fonds qui existent en France et qui est porté par la plateforme Business et la société Settle associée à 5 grandes sociétés de gestion françaises c'est des projets intéressants c'est le projet Liquid Share qui vise là aussi sur le post-marché des PME à produire un système beaucoup plus économique et plus rapide en matière d'organisation du marché des PME les mauvais exemples c'est par exemple les plateformes de dérivés sur Bitcoin qui assez facilement excroquent le français moyen en proposant des rendements surréalistes et qui se développent à toute allure sur internet en ce moment donc évidemment quand on a ces nouvelles technologies on a le meilleur et le pire en ce qui concerne pour répondre plus précisément à vos questions et en complément de ce que Corso Bavagnoli du Trésor a dit ce que nous avons vu se développer ces derniers mois ce sont les ICO les Initial Coin Offering c'est une nouvelle c'est un nouvel type de levée de fonds que la blockchain autorise et qui est une sorte de levée de fonds du public qui est réalisée donc grâce à la blockchain par le biais de jetons de tokens ce qu'on appelle tokens dans notre jargon qui sont des codes informatiques qui créent des sortes d'actifs numériques plus ou moins échangeables sur la blockchain ce n'est pas quelque chose qu'à l'AMF comment dire on est allé inventer nous avons vu en moins d'un an 21 porteurs de projets d'ICO qui sont venus nous voir et parmi ces 21 projets je peux vous dire qu'il y a déjà 4 projets qui ont levé par cette technologie environ 50 millions d'euros que les autres ont dans leurs tuyaux il y en a une dizaine d'autres qui ont déjà dans les tuyaux des projets d'environ 350 millions d'euros de l'équivalent en levée de fonds cumulés donc c'est quelque chose qui arrive et qu'on doit nous régulateurs accompagner réfléchir sur le plan juridique qu'est-ce qu'on peut faire comment on doit le traiter c'est pour ça que nous avons lancé une grande consultation publique au mois d'octobre de l'année dernière qui avait plusieurs éléments d'abord on a essayé de décrire à peu près ce qu'on voyait dans ces nouveaux types de levées de fonds on a rappelé tous les risques associés c'est aussi notre métier de régulateur de le rappeler et on a après proposé en droit existant des qualifications juridiques et ensuite on a proposé des pistes de réflexion pour des nouvelles évolutions réglementaires potentielles dans les qualifications existantes du droit donc existant de ces ICO la première qui peut venir à l'esprit c'est celle de les assimiler à des titres financiers titres de capital ou titres de créance en pratique en droit on voit que ça marche pas ou que ça marche mal et que de toute façon si on fait rentrer les ICO dans ces catégories là on doit leur imposer en général un prospectus qui n'est pas vraiment en droit des marchés financiers l'instrument de présentation le plus adapté il n'est vraiment pas fait pour ça vous avez aussi toutes les règles de gestion collective qui pourraient éventuellement s'adresser à eux là aussi on ne pense pas que le cadre soit très pertinent vous avez en droit français une troisième catégorie qui est plus intéressante c'est celle qu'on appelle les biens divers elle a été créée par le législateur il y a une trentaine d'années il y a un deuxième régime qui a été créé dans le cadre de la loi Sapin 2 donc on a déjà deux régimes de biens divers qui visent justement d'ailleurs par principe à viser des projets ou des actifs qui ne rentrent pas dans les catégories d'actifs de titres financiers traditionnels là aussi notamment on peut avoir aujourd'hui des levées de fonds par ici qui pourraient rentrer c'est notre analyse dans ces catégories de biens divers mais en même temps c'est assez facile ça induit donc être dans la catégorie biens divers induit et impose de proposer des documentations des documents d'arregistrement qui vont devoir être soumis à l'AMF en pratique ça peut viser et nous faisons le constat et nous disons à certains porteurs de projets attention il y a des règles du jeu vous êtes là dans la catégorie biens divers faites attention respectez les règles en même temps c'est assez facile pour des porteurs de projets d'échapper à cette catégorie dès qu'on leur décrit par exemple un bien divers ça demande un bien divers étendu de la nouvelle régime issu de la loi Sapin 2 c'est la possibilité d'un rendement financier ou ayant un effet économique similaire il suffit de ne pas le présenter comme ça pour échapper à cette réglementation et de toute façon le document d'enregistrement n'est pas très adapté donc on se retrouve devant une situation compliquée parce que ces tokens on a beaucoup de mal et on ne sait pas les qualifier juridiquement ce sont des objets juridiques non identifiés nous avons dans les pistes de régulation proposées donc on a exclu on a proposé mais ça a été exclu on a eu pardon on a eu 82 réponses à notre consultation publique 82 réponses dans l'histoire de l'AMF j'ai jamais vu ça et ces réponses viennent de tous d'horizons c'est à la fois des porteurs de projets c'est des avocats des institutions des banques et des acteurs étrangers beaucoup nous ont répondu parce qu'on est quand même très leader sur ce point cette réflexion intellectuelle juridique sur ces ICO et je pense et ce papier a montré qu'on était en avance sur ce sujet en France donc la difficulté pour nous maintenant c'est de qualifier ces ICO les propositions qu'on a faites en évitant cette qualification de titres financiers c'est soit de proposer de rester à un niveau non réglementaire de code de bonne conduite qui serait sponsorisé par l'AMF c'est quelque chose qui est une petite minorité des répondants ont été en faveur de cette solution et enfin c'est de proposer une régulation et évidemment si c'est une régulation ça demandera le recours au législateur à la loi avec deux grandes catégories de régulation l'une qui serait une loi qui obligerait tous les porteurs d'ICO à rentrer dans un cadre une autre système consisterait à proposer un cadre législatif mais qui serait optionnel qui ne serait pas obligatoire il y a eu beaucoup plus de répondants qui ont été en faveur de cette dernière option cette régulation dite optionnelle et donc il est probable que le collège de l'AMF s'en inspire pour proposer au gouvernement et au parlement une régulation une loi qui va dans ce sens qu'est-ce qu'il y aurait dans cette loi encore une fois nous ne souhaitons pas qualifier juridiquement ces tokens je pense que c'est une mauvaise piste et qu'on n'y arrivera jamais par contre il me semble qu'il y a une possibilité de demander aux porteurs de projets de présenter dans ce qu'on appelle en général dans le jargon des white papers qui sont des documents de présentation de ces ICO de se présenter d'avoir une personne morale identifiable identifiée derrière qu'on sache qui est le porteur de projet que le projet soit décrit que les risques soient décrits que les droits conférés par le token soient présentés dans ces droits présentés par le token vous avez soit des droits d'usage quand il y a ces projets on propose que ces ICO donnent des jetons qui permettent d'utiliser les projets qui sont développés vous avez aussi des droits qui sont liés à des perspectives de revente sur un marché secondaire qui est rarement bien présenté et qui peut lui-même s'associer à des droits financiers ou à des droits de gouvernance associés au projet c'est parfois le cas encore une fois c'est pas toujours le cas ça c'est pour nous un des sujets beaucoup plus compliqués c'est est-ce que dans cette régulation quel est le marché secondaire qui va être décrit qui va être proposé quelles sont les garanties qui s'y attachent un autre sujet compliqué c'est et c'était souvent proposé c'est quel est le type d'expertise informatique d'IT qu'on peut mettre dans ces projets dans la mesure où on a vu beaucoup de projets qui d'après les spécialistes paraissent assez creux et pas très intéressants et qui dans d'autres cas sont réputés très intéressants est-ce qu'on impose est-ce qu'on imposerait une sorte de dire d'expert qui permettrait de crédibiliser dans une certaine mesure ces projets enfin dans cette régulation évidemment puisque les porteurs de projets sont identifiés il est normal et important que les investisseurs par un système de registre soient bien identifié ne serait-ce que pour qu'un des règles du jeu en matière de lutte contre le blanchiment de financement du terrorisme soit également décrit dernière condition qui pourrait intervenir c'est de prévoir une sorte de séquestre qui serait évidemment des systèmes de portefeuille électronique gérée en ligne et qui permettrait aussi car dans ces projets très souvent on ne sait pas si on va lever trop ou pas assez par rapport au lever de fonds et c'est toujours important d'avoir un des règles du jeu assez claires pour savoir où vont les fonds qui vont être levés voilà où on en est dans ces réflexions sur cette éventuelle nouvelle régulation je suis désolé pour l'imprécision et la non-précision comment dire ça de mes conclusions là-dessus mais nous sommes en train de dépouiller cette consultation et de réfléchir et ce sujet est important et n'est pas simple mais vous serez probablement sollicité dans les prochaines semaines et dans les prochains mois dans ce cadre Merci Monsieur Giovini Enfin je vais donner la parole à Gilles Fedak co-fondateur d'une entreprise ayant récemment réalisé une levée de fonds importante en bitcoin pour qu'il nous fasse part de son expérience en la matière Bonjour Monsieur le Président et je vous remercie de me donner la parole et je vais essayer de présenter le point de vue des entrepreneurs par rapport à ces techniques de crypto-monnaie et de blockchain Bonjour Messieurs Mesdames et Messieurs les Sénateurs Donc Iexec effectivement c'est une jeune start-up technologique qui a été fondée en octobre 2016 par deux anciens chercheurs en informatique donc moi-même ancien chercheur Aline Ria et mon associé Rayou He qui était professeur à l'Académie des sciences en Chine à Pékin On exploite principalement des technologies qui ont été mises au point durant nos années de recherche et notamment un logiciel qui a été fait par Oleg Lodijanski qui est ingénieur de recherche à l'Institut de physique nucléaire de physique des particules Donc en quelques mots sans entrer trop dans les détails techniques A Iexec on essaie de construire la première plateforme décentralisée de cloud computing qui fonctionne en utilisant les technologies de blockchain Donc concrètement ça ressemble à une sorte de place de marché donc on peut le voir comme une sorte de Airbnb du serveur mais sans Airbnb c'est l'intérêt de la technologie de blockchain c'est que justement on n'a pas d'élément central on n'a pas de tiers de confiance et tous les acteurs dans cette place de marché peuvent interagir directement entre eux Donc pour caractériser cette société A Iexec disons qu'on utilise un peu le jargon de l'innovation on est d'abord une deep tech on utilise vraiment des technologies très pointues qu'on a mis au point durant ces dernières années dans le domaine de l'informatique répartie et puis on est aussi une entreprise dont le modèle économique est vraiment basé sur les crypto-monnaies c'est le centre de ce qu'on fait Alors nous avons effectivement réalisé donc une ICO une ICO ça consiste à émettre un jeton à créer une nouvelle crypto-monnaie donc dans notre cas il s'appelle le RLC donc ce jeton pour essayer un petit peu de le comprendre c'est d'abord effectivement une crypto-monnaie c'est à dire que pour nous c'est le seul moyen qu'ont les acteurs au sein de cette place de marché d'interagir entre eux et d'utiliser les serveurs enfin d'utiliser les services pardon des uns et des autres ce jeton il est évidemment aussi associé à une technologie donc dans notre cas c'est une technologie d'informatique distribuée et à ce jeton on lui donne aussi un modèle économique c'est à dire que la façon dont on va structurer ce jeton donnera un modèle économique particulier donc nous par exemple pour donner un exemple on a une émission finie de jetons donc on en a émis 87 millions on n'émettra plus on n'émettra plus de nouveaux jetons et donc ça ça donne un certain modèle économique donc ce jeton d'abord nous l'avons créé parce que c'est la pièce maîtresse dans la technologie d'AIAXX c'est la première motivation pour laquelle nous avons émis ce jeton sans ce jeton on ne peut pas construire tous les logiciels qui vont avec on ne peut pas faire fonctionner ce nouveau type d'infrastructure qui n'existait pas avant une place de marché pour le cloud ça n'existait pas avant on est les premiers à faire ça et la raison principale de le faire c'est l'émission de ce jeton c'est également effectivement le moyen de se financer donc la façon dont on a fait ça c'est on a créé le RLC on s'est adressé à une communauté auquel on a demandé de souscrire ces jetons en échange de crypto-monnaies dont le cours était déjà établi donc typiquement du bitcoin donc une levée d'ICO je dirais que la préparation prend environ 6 mois et par contre la levée elle-même peut être très courte donc nous en moins de 3 heures nous avons levé 10 000 bitcoins à l'époque ça représentait environ 11 millions d'euros et c'était la cinquième plus grosse levée mondiale en crypto-monnaies donc c'était véritablement un succès lorsque l'ICO est terminé les investisseurs reçoivent immédiatement leur jeton et ce jeton généralement sont échangeables enfin pour les vendre et les acheter dans des marchés secondaires donc nous on a eu la chance de pouvoir être intégrés dans ces marchés secondaires très rapidement après l'ICO donc pour vous donner un ordre d'idée de où est-ce qu'on en est et maintenant donc cette ICO a eu lieu en avril 2017 donc à peu près on est maintenant à peu près 10 mois après cette levée de fonds on a une capitalisation d'environ 100 millions de dollars on a un volume à peu près de 2 millions de dollars par tranche de 24 heures on est coté sur environ 10 places d'échange donc 4 qui sont vraiment majeures une qui est située aux USA en Corée une ancienne chinoise qui est maintenant à Hong Kong et puis une je crois à Londres voilà donc une start-up qui part dans le domaine de la crypto-monnaie et a un modèle de développement qui est extrêmement différent du start-up classique on ne fait rentrer personne dans le capital le capital nous appartient par contre tout notre modèle est vraiment comment dire est vraiment concentré sur la valorisation de ce token donc on a un modèle économique qui nous met dans une situation un petit peu différente des start-up classiques merci monsieur Fedak et bien c'est vers le rapporteur général que je vais me tourner maintenant pour lui l'inviter à proposer une première série de questions si vous le voulez bien Albert donc mes premières questions merci beaucoup sur cette introduction qui est puis on a déjà un certain nombre déclarat sur la seconde table ronde qui sera plus particulièrement sur les crypto-monnaies mes premières questions iront au trésor donc non pas entendu trésor puisque la France il faut s'en féliciter le premier pays à se doter d'un cadre législatif notamment par la blockchain est-ce que vous pouvez revenir monsieur Bavignoli sur le calendrier et les points prévus qui restent à trancher concernant les deux ordonnances dont vous parliez d'une part et par ailleurs quels sont les domaines où vous considérez qu'on est dans un vide juridique ou dans une zone grise c'est aussi une question pour l'AMF est-ce que c'est en matière de blanchiment est-ce que c'est en matière de protection de l'épargnant est-ce que c'est en matière de prévention contre le terrorisme ou est-ce qu'aujourd'hui l'absence de réglementation de la zone grise vous semble la plus importante et puis vous avez un peu répondu sur la sandbox sur le bac à sable en considérant que c'était une autre approche que le bac à sable qui consiste à laisser un peu vivre les expériences en fixant bien sûr des seuils n'était pas la meilleure réponse mais est-ce que là il n'y a pas quand même un risque de perte de compétitivité par rapport à d'autres pays vous avez cité le Royaume-Uni on pourrait citer Monaco il y a d'autres pays qui ont une autre approche en effet se dire laissons vivre un peu les expériences parce qu'on est dans des domaines qui sont largement encore peu connus et lorsque évidemment on part en dimension industrielle à ce moment-là on adapte la législation est-ce que vous avez répondu partiellement mais est-ce que finalement ce n'est pas une meilleure approche est-ce que si la France se donne le seul pays à se déter finalement d'une réglementation est-ce que ne risque pas finalement une perte de compétitivité j'aurais une question pour monsieur Giovini vous savez que le Sénat et j'étais en particulier à l'origine d'initiatives sur la protection de l'épargnant notamment par rapport aux produits exotiques on peut penser à tout ce qui concernait notamment les achats sur devise où la publicité pour un certain nombre de produits est interdite aujourd'hui vous avez parlé on va parler tout à l'heure du bitcoin et d'autres monnaies quand on voit ces publicités sur internet aujourd'hui quelle est la position de l'AMF est-ce que la législation sur les produits exotiques permet ou pas d'interdire la publicité parce que la seule mise en garde de l'épargnant ne suffit manifestement pas face à ce qui pourrait être un certain nombre de cas au minimum des escroqueries au pire une prise de risque totalement considérée merci monsieur Benvenioli peut-être merci monsieur le président et merci monsieur le rapporteur général pour vos questions je vais essayer de répondre aux trois points que vous avez enfin d'apporter des éléments de réponse plutôt de mon point de vue aux trois points que vous avez soulevé le premier c'est sur le calendrier donc les deux ordonnances sont publiées alors elles ont une autre la deuxième qui est celle sur la blockchain pour les le règlement de livraison de certaines catégories de titres a une entrée en vigueur dissérée à l'été mais elle est publiée on doit prendre d'ici là un décret exactement donc il y a un texte d'application qui en cours et notre objectif et je pense qu'on le tiendra c'est que ce texte ce décret soit publié dans le calendrier d'entrée en vigueur de l'ordonnance pour qu'il y ait un bloc complet de réglementation qui entre en vigueur à un instant donné ces travaux d'ailleurs avancent bien et permettent de préciser les points qui demeurent à préciser je pense que c'est important de souligner qu'une fois que ceci aura été fait la France sera le premier pays en Europe et d'ailleurs je crois même au monde alors le monde je ne peux pas vous le garantir mais on m'a dit que dans l'état de Delaware aux Etats-Unis il y avait une réglementation comparable mais apparemment c'est le seul endroit je laisserai d'autres apporter ces précisions qui aura autorisé légalement l'usage de la blockchain en matière financière et ça me permet d'enchaîner sur votre deuxième question sur les vides juridiques je crois que ce qu'on a fait là enfin ce que d'abord ce que le parlement a initié parce que j'insiste c'est l'initiative du parlement au départ et ce que ensuite le gouvernement a mis en oeuvre c'est une réglementation sur un usage de la blockchain il y a plein d'autres usages de la blockchain possibles dans des domaines qui sont financiers et dans des domaines qui ne sont pas financiers donc nous on a traité une partie qui nous semblait particulièrement pertinente qui est le post-marché sur lequel il y a des gains d'efficacité très importants à faire de notre point de vue avec le déploiement de cette technologie ensuite il y a d'autres usages de la blockchain qui ne sont pas réglementés il y en a en matière de notaire enfin dans le domaine extra financier moi je pense à tout ce qui est cadastre notariat je pense que là il y a des gains potentiellement très importants à cette technologie mais évidemment ceci est devant nous et puis ce n'est pas de la compétence en l'occurrence du trésor et puis et c'était votre point il y a tout ce qui est du domaine des actifs financiers qui sont échangés par le mode de la blockchain une chose c'est de réglementer la technologie et d'encadrer le déploiement de la technologie l'autre c'est de dire quelle est la réglementation applicable aux actifs et donc quand on parle de protection du consommateur vous avez fait référence quand on parle de blanchiment c'est quelque chose qui se rapporte davantage aux actifs financiers eux-mêmes et donc ça c'est les débats qu'il y a actuellement sur les crypto-monnaies sur un certain nombre d'actifs qui sont échangés sur la blockchain qui utilisent la technologie de la blockchain mais qui soulèvent des questions spécifiques et qui doivent être si les pouvoirs publics souhaitent les encadrer qui doivent être encadrés en tant qu'actifs financiers pas en tant que technologie c'est vraiment important de comprendre qui est ici je vais vous répondre je vais vous dire je vais poser une question précise par exemple un transfert extrêmement important par la technologie de la blockchain sur une crypto-monnaie ou une autre technologie dans un système normal avec un établissement banque financier avec un notaire et autres il est notamment soumis à des obligations vis-à-vis de trac-fin donc voilà si demain il y a un transfert de l'année qui vende 200 000 euros qui concrètement est soumis à l'obligation de déclaration aujourd'hui est-ce que l'ordonnance y répondra où la réglementation actuelle y répond où personne n'est soumis à l'obligation par exemple de signalement à trac-fin alors que ça pourrait alors que dans n'importe quelle banque n'est-ce pas d'établissement financier voilà un transfert non justifié d'une somme importante donne lieu immédiatement à signalement à trac-fin donc c'est une question avec derrière des sous-jacents en terrorisme en blanchiment évidemment donc voilà aujourd'hui qui puisqu'il n'y a pas par définition de tiers de confiance et la différence avec qui qui serait soumis à cette obligation ou est-ce qu'on vous considérez qu'aujourd'hui on est justement dans les questions juridiques qui restent posées enfin vous avez raison c'est une question qui évidemment se pose je pense que notre réponse là-dessus est double la première c'est que pas tous les actifs financiers sont de manière égale de manière homogène des supports possibles d'opérations de blanchiment il y a des supports je dirais il faudra que trac-fin vienne nous éclairer mais il y a des supports privilégiés ou en général utilisés pour les opérations de blanchiment d'autres qui sont moins tout ceci ne forme pas un ensemble homogène donc d'abord la réglementation elle se concentre sur les supports je dirais privilégiés d'opérations de blanchiment ça c'est le premier point ensuite sur la question de à qui incombe les obligations déclaratives il faut bien voir que c'est vrai que le principe de double chain comme ça a été rappelé tout à l'heure par monsieur Collomb c'est de supprimer le tiers de confiance et donc on peut dire le tiers de confiance disparaît le tiers de confiance lui-même avait des obligations déclaratives qui supportent les obligations déclaratives je crois que ce qui est important de signaler c'est que on parle d'une chaîne d'un morceau de la chaîne de transaction on parle de l'échange du titre entre deux intermédiaires après que enfin d'arrière pour être plus précis de la livraison du titre et de son règlement après que l'échange ait été agréé entre deux intermédiaires mais ces titres-là une fois qu'ils ont été réglés et livrés ils réintègrent les chaînes du secteur des opérations financières traditionnelles ils sont bien détenus sur des supports qui sont des supports je dirais logés au sein d'intermédiaires financiers traditionnels donc c'est pas une transaction qui disparaît c'est un bout de la transaction qui au lieu d'être opéré par un tiers de confiance c'est opéré par une blockchain mais ensuite une fois que l'opération est réglée et livrée elle donne bien lieu à une inscription dans un circuit financier qui est un circuit je dirais traditionnel inchangé sur lequel le cadre blanchiment s'applique voilà exactement sur lequel le cadre blanchiment s'applique intégralement ce n'est pas parce qu'on a changé les modalités d'opération sur un bout de la chaîne qu'on a fait disparaître la transaction complètement du secteur financier dans lequel opère et se déploie le cadre anti-blanchiment sur la question du bac à sable vous avez raison c'est un débat il n'y a pas de consensus international là-dessus il y a des gens qui sont très pro-bac à sable vous avez parlé du Royaume-Uni Singapour Hong Kong nous notre expérience c'est que les bacs à sable on ne sait jamais dire quand est-ce que ça passe du bac à sable à la piscine et le jour où c'est une piscine on n'y arrive plus on ne peut plus le contrôler parce que c'est trop gros c'est devenu systémique et on n'a pas la même manœuvrabilité pour mettre en place une réglementation donc on préfère jouer une autre carte qui est une carte de l'adaptabilité de la souplesse de la réglementation du dialogue avec les acteurs qui permet d'assurer le plus possible la neutralité technologique de la réglementation mais je reconnais que le débat existe c'est un arbitrage entre je dirais entre une dimension innovation c'est vrai que s'il n'y a pas de règle on peut imaginer que c'est plus favorable à l'innovation moi je ne suis pas totalement convaincu de ça et puis une dimension je dirais protection des investisseurs des consommateurs qui est fondamentale dans l'intérêt même de la technologie parce que s'il y a des accidents s'il y a des situations dans lesquelles les gens ont été lésés tout ça en fait ça a des effets réputationnels en dehors du préjudice subi par les personnes qu'ils ont subi qui peuvent être conséquents ça a des effets réputationnels très lourds et ça peut tuer le déploiement de la technologie donc je pense que dans l'intérêt même du déploiement de la technologie on a intérêt à faire en sorte qu'elle se situe dans certains cadres dès le début oui pour répondre à votre question monsieur le rapporteur général quand il s'agit de dérivés sur bitcoin avec un règlement en espèces je n'ai pas de doute je les qualifie d'instruments financiers donc la réglementation financière s'applique et par exemple la loi relative à la publicité la limitation de la publicité peut s'appliquer et on va demander que le statut de prestataire de services d'investissement soit satisfait je n'ai pas de doute l'AMF n'a pas de doute au niveau international en Europe on est assez confortable là-dessus mais il y a quelques pays réfractaires néanmoins en ce qui concerne le bitcoin lui-même ou l'actif numérique lui-même là c'est beaucoup plus compliqué je comme je l'ai dit je pense que c'est très difficile à faire rentrer dans les biens divers même les biens divers élargis où ce serait très facile à contourner par contre mais ce n'est pas du ressort de l'AMF et je pense que vous en parlerez dans la table ronde suivante la réglementation sur les plateformes d'échange de bitcoin peut se rapprocher de celles relatives aux services de paiement qui sont du ressort de la CPR ou de la Banque de France merci bien j'ai cinq inscrits dans les questions pour le moment on va commencer par Michel Canevet puis Philippe Adneau merci monsieur le président merci à différents intervenants de leurs explications je crois qu'il faut que l'on soit effectivement actifs sur les évolutions technologiques et c'est important mais il y a une quinzaine d'années nous avons regroupé nos efforts pour créer la monnaie unique et puis aujourd'hui on voit que par ces différentes initiatives il y a des instruments de valeur qui sont créés moi mon interrogation c'est sur la fluctuation de valeur de ces outils quand on voit le bitcoin comment il a évolué entre décembre 2017 par exemple où il était au plus haut à 16 000 euros et puis cette semaine où il est descendu à 6 400 euros je pense qu'il en sera de même pour l'ensemble des valeurs y compris le RCB comment peut-on apprécier la valeur réelle est-ce qu'on va pas rentrer dans des dispositifs spéculatifs extrêmement conséquents avec des variations aussi fortes de valeur est-ce que ça ne représente pas des risques majeurs pour l'ensemble de l'économie que de voir se développer autant d'outils créés par un certain nombre d'opérateurs moi c'est vraiment mon inquiétude et pour ce qui concerne l'AMF je me demandais si le cadre juridique est optionnel comment allez-vous faire pour bien identifier les pratiques des uns et des autres en particulier par rapport aux risques de dérive qui ont été évoqués par le rapporteur général à l'instant on va peut-être pas faire de débat à chaque fois parce que ça va nous emmener dans un délai trop long par rapport à la deuxième séquence plutôt prendre plusieurs questions et ensuite on vous fera réagir les uns et les autres Philippe Adneau puis Jean-François Rappin oui merci monsieur le président moi je voudrais poser une question au cas concret qui nous a été présenté vous avez donc émis des jetons vous les avez transformés en bitcoin et vous avez quoi six mois d'écart entre le moment où vous les avez émis et maintenant la valeur a été divisée par deux comment une start-up assume ça ? dénoté merci Philippe Jean-François Rappin et puis Jean-Pierre Vogel oui plutôt une question à monsieur Benoît Dejuvigny la commission européenne prépare un règlement enfin qui est prêt sur la réforme de l'autorité européenne des marchés financiers et aucunement on ne voit intégrer cette notion de blockchain ou de ou de surveillance des crypto-monnaies vous pensez que c'est une volonté pour ne pas choquer les pays qui seraient aujourd'hui réfractaires à cette réforme de l'autorité des marchés financiers européens ou est-ce que voilà c'est parce que ça a été simplement omis dans le cadre de cette volonté de laisser filer le dispositif merci Jean-François Jean-Pierre Vogel puis Antoine Lefebvre Merci Président ma question s'adresse à Monsieur Fédac vous nous avez dit que vous avez procédé à des levées de fonds extrêmement importantes que vous avez dû inscrire naturellement l'actif du bilan de votre société avez-vous rencontré des problématiques comptables et fiscales comment faites-vous face à la volatilité et est-ce que vous pensez qu'une intervention en la matière du législateur serait nécessaire Merci Jean-Pierre Antoine Lefebvre et puis Philippe Dallier Merci messieurs d'avoir éclairé c'est vrai que c'est un sujet extrêmement technique et les aspects virtuels en ce qui me concerne il y a des choses qui nous échappent la vraie difficulté c'est effectivement sur ces problèmes que vous avez évoqué parfois certains parmi vous sur la responsabilité des parties prenantes les obligations des fournisseurs d'accès en fait c'est toute la question d'un espèce de vide juridique alors on a évoqué les ordonnances de 2016 notamment comment on peut justement en termes de vide juridique combler un peu quelles sont les pistes puisque vous avez évoqué que le sujet serait abordé lors du prochain G20 est-ce qu'il y a d'ores et déjà des pistes pour améliorer le cadre juridique Merci Antoine Philippe Dallier Merci Effectivement on est face à une véritable révolution pour le coup avec tous les avantages qu'on peut espérer en tirer et puis tous les risques potentiellement qui y sont associés c'est un peu là-dessus que je voudrais revenir notamment sur la traçabilité de ces opérations et savoir qui en cas de litige qui attaque qui puisqu'il n'y a plus de tiers de confiance imaginons que deux acteurs s'échangent d'un actif quelconque et puis ils s'en perdent un morceau au milieu qui est responsable de quoi et comment est-ce qu'on est capable de tracer les opérations parce que c'est vrai que présenté comme ça c'est formidable enfin on voit bien le potentiel mais derrière les risques me paraissent aussi extrêmement importants hier soir assez tard je regardais la télévision il y avait une émission sur la Corée du Nord et on essayait d'expliquer comment la Corée du Nord essayait de récupérer malgré l'embargo de récupérer des devises on parlait nous expliquer que la Corée du Nord probablement utilisait les bitcoins et tout ce qui se cache derrière et qu'on était dans l'impossibilité de tracer tout ça donc voilà j'aimerais vraiment que vous nous en disiez un peu plus sur la traçabilité et surtout en cas de litige entre deux acteurs de bonne foi parce que là aussi sur les côtes à carbone il y a des actifs qui se sont évaporés bon voilà donc quelle sécurité pour ce système et qui donne quelle garantie merci Philippe alors qui veut répondre dans quel ordre il y avait plusieurs questions peut-être pour monsieur Fedak oui donc merci pour ces questions très intéressantes donc effectivement quand on a une start-up qui lève des fonds par ICO on est soumis à trois risques donc un premier risque qui est le risque de volatilité alors effectivement on peut avoir la valeur du bitcoin qui chute on peut aussi avoir la valeur du bitcoin qui monte nous on a plutôt profité de l'envolée des cours des crypto-monnaies on est soumis à un deuxième risque qui est le risque je dirais comptable et fiscal c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle malheureusement on n'est pas vraiment capable de dire finalement quel montant on a réellement levé on a des scénarios très différents sur la façon dont ces choses-là peuvent être comptabilisées et c'est bien au-delà de la volatilité du bitcoin pour avoir des cas où on pourrait peut-être plus d'impôts que facebook donc c'est quelque chose de très compliqué on espère cette année effectivement arriver à éliminer au moins ce risque puis on a un troisième risque qui est aussi le risque lié à la sécurité parce qu'effectivement il faut arriver à garder ces crypto-monnaies c'est pas si simple techniquement c'est très compliqué et ça peut aussi nous poser dans des situations difficiles je répondrai volontiers à la question sur la traçabilité et forcément la suppression du tiers de confiance que se passe-t-il en cas de recours parce qu'elle est évidemment essentielle et centrale donc sans rentrer dans les détails il y a eu d'ailleurs des exemples historiques assez intéressants enfin historiques ils ont deux ans mais par exemple avec ce qu'on appelle de Dow dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui était ce projet d'organisation autonome distribuée portée sur Ethereum qui a fait une ICO qui a levé beaucoup de fonds et sur grosso modo 150 millions de dollars levés il y a eu assez rapidement un problème 50 millions de dollars qui ont été siphonnés et ça a amené à une fourche du protocole bon là on a vu qu'en fait qu'est-ce qui se passait il y a eu un problème vers qui se tourner on sait la communauté en question s'est essentiellement tournée vers certains leaders d'opinion ces développeurs phares des gens très actifs dans la communauté Ethereum Vitalik Buterin Vlan Zamfir etc. ils ont de manière assez inattendue d'ailleurs pour moi comme observateur extérieur réussi à trouver une solution et il n'y a pas eu d'ailleurs à ma connaissance je parle sous le contrôle des avocats peut-être qui nous regardent de plainte à ce sujet donc pourquoi est-ce que je dis ça pour différentes raisons mais pourquoi est-ce que je dis ça c'est que moi je pense que quand on parle de ce passé du tiers de confiance je pense qu'il faut aussi remettre un peu les choses en perspective il y a en fait une translation de la confiance la confiance on la remet en un protocole en un ensemble de règles en un ensemble de codes et bien entendu pour qui s'intéresse par exemple à l'automatisation des contrats les contrats sont forcément à un moment incomplet on ne peut pas tout prévoir on ne peut pas tout anticiper et plus les contrats sont sophistiqués plus on risque de se retrouver dans une situation où il y aura un scénario non anticipé et il y aura la nécessité de recours donc je pense monsieur le sénateur que bien entendu vous posez des questions essentielles pour ce type de système parmi les applications possibles et Gilles parlait tout à l'heure d'Ayexec comme étant un peu un Airbnb du cloud computing Airbnb moi je l'utilise c'est une plateforme numérique centralisée il y a des versions qui essayent de se mettre en place dans à peu près vous prenez n'importe quelle plateforme numérique centralisée il y a des tentatives aujourd'hui de les décentraliser Uber c'est Arcade City etc. aux Etats-Unis où vous aviez un moment la Zouz en Israël etc. et donc il y a des questions effectivement vraiment fondamentales moi je pense que la réponse sera dans des en fait des situations intermédiaires si vous voulez où vous avez des niveaux de décentralisation qui ne sont pas complets ou parfaits comme vous avez pour des systèmes ouverts tels que le bitcoin ou d'autres blockchains publics et qui ne sont pas non plus on sera entre situation parfaitement décentralisée et situation parfaitement centralisée et ces intermédiaires c'est par exemple ces blockchains confédérés ou semi-privés ou de consortium comme vous les appelez là quand il y a un problème il y a un certain degré de confiance entre les acteurs pour qu'il y ait la possibilité de recours donc si par exemple je prends l'exemple de R3 qui est ce consortium financier bon s'il y a un problème sur une plateforme sur une blockchain semi-privée les acteurs se connaissent il y aura moyen d'avoir un recours mais c'est vrai qu'actuellement il y a un vide juridique pour les plateformes complètement ouvertes qui interroge et ça s'est bien passé pour certaines de ces expériences parce que je crois que les communautés ont vraiment voulu faire en sorte de ne pas tuer les projets je pense que c'était très visible pour Dadao et Ethereum et il y a eu des améliorations mais je crois que d'anticiper dans le déploiement de ces systèmes centralisés anticiper les recours et intégrer au protocole à la mise en place des protocoles des mécanismes de résolution comme on l'a fait d'ailleurs après la crise financière c'est absolument central Merci monsieur Collomb Benoît Givigny Oui à la question de monsieur Canvey oui bien sûr il y a beaucoup de volatilité de spéculation sur le bitcoin le régulateur l'AMF avec la CPR a averti régulièrement à cet égard c'est un marché largement irrationnel ou qui parfois donne l'impression de spéculer sur des éventuelles futures régulations c'est pas le style de la maison AMF mais on a répondu sur les réseaux sociaux à Nabila par exemple pour toucher le grand public qui s'y intéresse parfois un peu trop en ce qui concerne les ICO ce que nous proposons quand je parle de réglementation optionnelle je crois que c'est un cadre assez original mais qui correspond à une vraie demande de beaucoup de porteurs de projets qui ne savent pas aujourd'hui dans quel cadre de s'inscrire on ne peut pas leur dire autre chose le plus souvent que désolé c'est un vide juridique et le fait de proposer un cadre facultatif optionnel avec un certain nombre de garanties qui seraient tracées dans ce cadre et qui pourraient éventuellement être soumis donc à un visa de l'autorité des marchés financiers c'est une approche originale ceux qui ne rentrent pas dans ce cadre pourraient par exemple faire l'objet d'une sorte d'avertissement obligatoire en disant je ne suis pas dans le cadre là vous faites ce que vous voulez mais attention c'est à votre propre risque c'est une démarche originale parce que je pense qu'un cadre obligatoire aurait beaucoup de mal à mordre sur tous les projets on a des projets internationaux ça se passe sur des réseaux divers et variés c'est extrêmement difficile d'avoir une barrière franco-française qui capte tous ces projets en ce qui concerne et je réponds à monsieur Rapin les projets européens il y a eu récemment l'ESMA l'autorité européenne des marchés financiers a décidé on y participe bien sûr de créer un groupe de travail sur les ICO c'est un sujet qui monte auprès des régulateurs c'est aussi sujet qui monte au niveau de la commission européenne qui elle-même va annoncer dans les semaines prochaines un plan sur les fintech disons que j'ai l'impression que le régulateur et le législateur français est plutôt en avance sur tous ces sujets là mais les autorités européennes vont progressivement s'y intéresser de plus en plus merci monsieur Giovini monsieur Bavagnoli peut-être pour le trésor en mode de conclusion merci monsieur le président ce mot peut-être peut-être me permettre de rebondir sur deux points qui ont été soulevés le premier c'est sur la question de l'évaporation enfin de la sécurité des transactions qui a été soulevée par plusieurs questions je pense que c'est vrai qu'on est dans un système sans tiers de confiance et donc quelque part le tiers de confiance n'interpose pas son bilan dans une transaction on a un certain nombre d'opérations par exemple une chambre de compensation c'est un outil enfin une entité qui interpose son bilan entre toutes les opérations acheteuses et vendeuses donc tout le monde est la contrepartie de la chambre de compensation et c'est une contrepartie centralisée le principe de ces dispositifs là c'est des systèmes décentralisés donc il n'y a plus de tiers de confiance qui interpose son bilan ça c'est je dirais c'est consubstantiel au système donc on ne peut pas dire le tiers de confiance le tiers de confiance disparaît parce que la blockchain est construite autour de cette idée que le tiers de confiance disparaît c'est vrai que ça a des conséquences et c'est pour ça qu'on pense que le développement de la blockchain doit être il ne peut pas concerner tout le monde on ne peut pas notamment il est important que pour les gens qui ont accès à ce marché là qui utilisent cette notion là soit suffisamment informé suffisamment avisé et ce n'est pas forcément du grand public ça dépend vraiment des applications justement parce que vous avez raison le tiers de confiance n'est pas là ce que garantit la blockchain à l'inverse et ça je pense c'est important de le dire c'est la traçabilité des opérations si la blockchain est bien conforme notamment aux règles qu'on a mis en place dans l'ordonnance qui a été publiée la traçabilité des opérations est garantie c'est à dire que vous savez que tel flux a été opéré à telle heure entre telle contrepartie et ça vous avez la preuve par contre effectivement vous n'avez pas le tiers de confiance qui vient vous protéger par exemple du défaut de votre contrepartie c'est ça la différence traçabilité garantie en revanche effectivement dès lors qu'il n'y a plus un bilan central qui s'interpose vous n'avez plus les garanties qui sont associées à l'interposition de ce bilan alors pour atténuer cette dimension là mais qui à nouveau est consubstantielle à la blockchain on peut imaginer des dispositifs d'assurance on peut imaginer toute série de choses qui font que vous avez une garantie contre le risque de contrepartie que vous prenez dans la blockchain ça c'est des choses sur lesquelles on a réfléchi qui sont d'ailleurs pour partie présentes dans l'ordonnance qui a été proposée mais je voulais bien essayer de resituer le débat parce que le fait qu'il n'y ait plus de contrepartie centrale a quand même une conséquence après je dirais les contreparties centrales elles-mêmes peuvent faire défaut on a des systèmes dans lesquels le fait c'est intermédié par une contrepartie centrale si la contrepartie centrale n'est pas assez robuste vous voyez bien que même les systèmes à contrepartie centrale ne sont pas non plus exempts de tout risque donc il faut bien comparer je dirais ce qui est comparable et avoir une vision je pense un peu objective de ces sujets deuxième point sur lequel je voulais revenir en conclusion c'était sur les initiatives internationales donc comme je disais les ministres et gouverneurs français et allemands ont écrit à leurs collègues du G20 et je crois que c'était une question qui était posée il y a vraiment quatre axes la première c'est bien partager la connaissance la compréhension des autorités publiques sur les tokens les ICO l'ensemble des nouveaux développements mettre ensemble les moyens pour vérifier et contrôler les risques en matière de stabilité financière le troisième axe c'est offrir une meilleure protection aux investisseurs non qualifiés et ça ça rejoint ce qu'on a dit précédemment je crois qu'il y a une problématique vraiment spécifique de protection des investisseurs non qualifiés dans leur accès à cette technologie-là à cause de ce qu'elle comporte comme organisation différente du marché et enfin construire une approche commune en matière de blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme qui est une dimension essentielle à laquelle la France est traditionnellement très attachée merci infiniment merci à vous tous et tous pour cet échange première partie je vous invite à céder votre place aux intervenants de la seconde table ronde si vous voulez assister à cette seconde table ronde je pense qu'il reste quelques places dans la tribune aux côtés de la presse mais dans tous les cas puisque nous sommes enregistrés l'ensemble des deux tables rondes seront seront retransmises sur le site du Sénat et donc vous pouvez également en prendre connaissance comme tous vos interlocuteurs qui s'intéressent à ces questions en replay sur notre site Merci Monsieur le Président Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé ! 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 Merci d'avoir regardé !